Vincent, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions ? Est-ce qu'il y a du monde qui attend tes réponses ? Oui, je suis prêt, allez-y. Ok, ça marche. Alors, à priori, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez un décalage au niveau du son et de l'image ? Comme ça, ça nous permettra derrière de rectifier. Contrairement aux fois d'avant, on essayait de re-bricoler. Donc, on attend vos réponses, mais on va quand même se lancer. C'est pas grave. Alors du coup, Vincent, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ? Eh bien déjà, qui tu es ? Et puis surtout, et même, je dirais, qu'est-ce que tu es en train de devenir ? Oui. Alors, qui je suis ? Je suis Vincent. Bonsoir à tous, même si je l'ai déjà dit. Je suis ingénieur logiciel depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis sorti d'école d'ingé en 2006, mais mes premières lignes de code, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans sur un Amstrad CPC464 où je ne savais absolument pas ce que je faisais. Et donc, j'ai été, voilà, j'allais dire pur dev pendant 13 ans et demi, en gros. Et là, depuis un peu plus d'un an, j'ai évolué, j'ai un peu changé, j'ai évolué mon parcours, et je suis en charge de la création et du développement de l'équipe innovation du groupe Septéo, maintenant. Ok, ça marche. Alors, du coup, juste pour pouvoir bien cibler, donc tu as répondu à un appel, enfin, à une proposition d'embauche, à une proposition d'emploi. Oui. Et donc, ta mission, vraiment, c'était quoi ? Là, tu parles, tu vas faire de l'innovation, mais ta mission en particulier, c'était quoi ? Alors, ma mission en particulier, en fait, c'est, donc, Septéo est un groupe qui rassemble plusieurs filiales qui ont leur cœur de métier, chacun différent. Donc, c'est des filiales qui vont travailler sur des logiciels pour les notaires, pour les avocats, pour l'immobilier, tout ça. Donc, chaque filiale est assez indépendante et a en particulier sa propre équipe de dev. Et jusqu'ici, en fait, il manquait énormément de communication et de synergie au niveau des devs. C'est-à-dire que chaque filiale redéveloppait un peu dans son coin la même fonctionnalité que les autres. Il n'y avait pas de partage de connaissances, ou très peu, en tout cas. Et voilà, l'idée, c'était de créer une équipe qui est vraiment au niveau du groupe, qui va pouvoir être transverse à tout ce monde-là, qui va pouvoir faire communiquer les gens et surtout mutualiser les développements qui correspondent à des besoins communs à tout le monde, en fait. Parce qu'il y a pas mal de besoins qui, finalement, correspondent à tout le monde et il n'y avait personne qui pouvait s'en occuper. D'accord. Autrement dit, c'est vraiment toi qui vas venir créer une équipe. Mais tu vas partir avec... Oui. Tu récupères du monde ou pas, finalement ? Alors, non. La mission, c'est vraiment création de cette équipe de zéro et j'arrive et je suis tout seul. Et il faut créer quelque chose, quoi. Voilà. C'était vraiment ça, le point de départ, ce qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs. Ça m'a fait un peu flipper, mais c'était, du coup, très motivant aussi. Donc... Ok, ça marche. Du coup, je vais laisser la main à Virgile pour poser des questions. Tu pars d'une équipe from scratch. Toi, t'es dev à la base. Quand on part de zéro, comme ça, l'état de l'art du software craftsmanship, réussi à dire du premier coup, ça donne des bonnes pratiques. C'est quelque chose... Oui, justement. Alors, effectivement, une de mes missions, c'est effectivement de mettre en place le maximum de bonnes pratiques possibles, d'aussi évangéliser là-dessus pour amener tout le reste du groupe avec moi sur ces bonnes pratiques. Et donc, j'ai fait beaucoup de veilles. Je me suis beaucoup remis à niveau, finalement, en démarrant cette mission-là, parce que jusqu'ici, je suis resté à plus de 11 ans au même poste, avant, dans la même boîte, donc j'avais mes habitudes, le petit train-train quotidien. Finalement, il n'y avait plus tellement d'imprévus. Donc là, je me suis vraiment remis au goût du jour. J'ai fait beaucoup de veilles. J'ai lu des livres sur l'agilité, le clean code, le TDD, le management, le recrutement, pour essayer de récupérer un peu des idées sur, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Un peu de mise en place d'intégration continue aussi, peut-être ? Alors, bien sûr. Tout ce qui est autour du dev et de l'agilité, je suis vraiment parti de zéro. Donc, création d'un backlog, estimation en story points, organisation de sprint avec des démos régulières et de la communication avec mes clients sur les fonctionnalités que je développe. Intégration continue, effectivement. Mise en place de tous ces trucs-là pour surtout automatiser le maximum de choses pour qu'il y ait le moins possible d'erreurs humaines sur ces trucs-là. Ça, c'est très important. Juste avant, tu m'as dit que tu étais venu pour évangéliser. Ça a été compliqué ou pas ? Le TDD, en vrai, par exemple, tu es arrivé avec tes gros bouquins, il a fallu convaincre du monde ? Alors, non, non. Le TDD, c'est assez récent. Ça ne fait que quelques mois que je m'y suis vraiment mis, en particulier avec le dev qui m'a rejoint mi-octobre, finalement. Et donc, c'est quelque chose que je pousse. Ce n'est pas encore très naturel, mais on y arrive petit à petit. On se construit une base de source de manière assez différente de ce que je faisais ne serait-ce qu'il y a un an. Donc, pour l'instant, ça reste assez interne à notre équipe. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent vraiment comme ça, mais c'est quelque chose qui va sûrement être matière à discussion. Il y en a un de vous deux qui veut poser une autre question à Vincent, peut-être ? Oui, on va enchaîner sur l'agilité, parce que tu en as un peu parlé déjà, finalement. Du coup, tu es arrivé dans l'équipe, enfin, tu es arrivé dans ton nouveau taf, tu étais tout seul ? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place, justement, des choses agiles ? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en place et qu'est-ce qu'on ne met pas en place ? Parce que tout seul, c'est un peu... Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un peu spécial d'être tout seul et de se dire, bon, ça faisait partie de mes objectifs exprimés sur mon année, de mettre en place un développement itératif avec des démos régulières, ce genre de choses. Et donc, j'ai essayé de mettre en place ça. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur comment je fais, qu'est-ce que je fais ? Je n'avais jamais fait ça. Et donc, au départ, je me suis dit, bon, j'y vais, je fais un peu semblant, puis on verra bien. Parce que typiquement, pour quelque chose qui est assez intéressant de mesurer, par exemple, c'est la vélocité de l'équipe pour savoir à peu près sur un sprint, combien on est capable de faire de développement, finalement, en deux semaines, enfin, la durée du sprint. Sauf qu'au départ, c'est une info qu'on n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on y va, on dit, j'en sais rien. Donc, on estime un peu les user stories. Donc, ça aussi, c'est au départ, quand on n'a jamais fait, c'est assez déroutant. On dit, bon, ça, on va dire que c'est 5 points. Voilà, mais c'est purement le contraire. Et puis, on joue le jeu, finalement, de s'astreindre à se dire, bon, allez, je fais un sprint de deux semaines. Et puis, je dis que je rentre, j'en sais rien, 20 points dedans. Donc, je me prévois mes quelques user stories dedans. Un truc que j'ai fait aussi pour ça, c'est m'astreindre à écrire une feuille de sprint à chaque fois. Enfin, c'était sûr, c'était dématérialisé. Mais voilà, avec le détail du sprint, comme si, finalement, pour communiquer, finalement, sur mon sprint, si quelqu'un voulait voir, tiens, mais au fait, Vincent, qu'est-ce qu'il fait pendant ce sprint ? Il pouvait aller voir cette page-là. Et il voyait, donc, de telle date à telle date, le sprint, les user stories prévus, la composition de l'équipe. Ça, ça m'a fait rire. La composition de l'équipe, j'étais Vincent Bourdon, et puis qui fait dev, PO, test, Scrum Master, Tech Lead, je crois que j'en oublie encore un ou deux, DevOps, un petit peu. Ça va me toucher à tout, en même temps. Voilà, alors, ah oui, ça, c'est sûr, oui, on touche à tout, là, il n'y a pas de problème, c'est vraiment large. Donc, voilà, ça, ça a été les premières choses, finalement, au départ, on y va en tâtonnant, et puis, finalement, au bout de trois sprints, ça vient assez vite, en fait. On se dit, tiens, je commence à comprendre ce que c'est que les user stories et les points. je suis capable de dire, à peu près, dans un sprint, ce que je peux rentrer. Voilà, et ça se met en place, finalement. Et du coup, l'idée, c'était, c'est quand même d'agrandir l'équipe. Alors, oui. Est-ce que tu commences à, quand tu es tout seul, est-ce que tu commences déjà à anticiper un peu le truc, ou est-ce que tu te dis vraiment, on verra en fonction des gens qui arrivent, ou je ne sais pas, est-ce que tu avais vraiment réfléchi, ou finalement, tu as un peu faux feeling en fonction, est-ce que tu ne savais pas trop, je suppose, combien de personnes vous allez être et quand, alors, je ne savais pas quand, surtout, effectivement. Après, c'était prévu que l'équipe se construise et que je sois plusieurs, au bout d'un moment. Le grand problème, ça a été quand, effectivement, parce qu'il y a eu un poste ouvert assez vite, finalement, quand je suis arrivé, mais on a mis 9 ou 10 mois, finalement, à recruter quelqu'un. Donc, voilà, ça a duré longtemps. Mais, par contre, très vite, je me suis dit, tiens, si on était deux, on aurait du boulot, ce serait bien. Et puis, là, je me dis, si on était trois ou quatre, c'est bien, il y aurait du boulot quand même. Donc, ça se développe beaucoup. Ok. Et souvent, le problème, quand on arrive comme ça et qu'on essaie de mettre en place l'agilité dans une équipe, ou en tout cas dans un service, comme c'était le cas pour toi, c'est toujours un peu compliqué au niveau du management. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. Est-ce que c'est des difficultés toi ou est-ce qu'on est vraiment venu chercher pour ça ? Il y avait déjà beaucoup la culture ? Oui, il y avait déjà. Oui, alors, mon manager à moi est vraiment très moderne là-dessus, très à fond sur l'agilité. Il était d'ailleurs directeur de dev d'une des filiales et il a mis en place l'agilité deux ou trois ans avant. Donc, c'est vraiment lui qui a commencé à conduire ce changement-là. Donc, là-dessus, c'était très clair et c'était limite imposé pour moi qu'il fallait que je me mette à travailler comme ça. C'était vraiment très clair là-dessus. Donc, là-dessus, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de résistance. Au contraire, il y a plutôt eu de l'aide et de l'accompagnement, clairement. Donc, ça, c'est clair que c'est une grande chance. Et du coup, ils t'ont accompagné ? Vu qu'ils avaient déjà pas mal de billes, ils ont fait comment pour t'accompagner ou est-ce que tu as vraiment appris en autodidacte du coup ? Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Mais mon manager m'a beaucoup donné de ressources finalement, des vidéos à regarder, des livres à lire, des choses pour m'accompagner, pour me former. Après, souvent, on se voit régulièrement et je lui pose des questions sur tel domaine, c'est quoi un petit peu la bonne façon de faire parce que j'hésite ou je comprends pas bien. Enfin, voilà, il y a eu des discussions comme ça, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Ok, d'accord. Je ne sais pas si on enchaîne, les gars, ou si on continue. On va prendre une petite question ? Ouais, on va prendre une petite question. J'en ai vu une qui était sympa qui concerne le TDD. Ouais. Elle devrait s'afficher à l'écran incessamment sous peu. Il y a Aldepress qui nous demande le TDD si tu le fais avec des tests unitaires ou uniquement du N2N. Alors, alors, le TDD, il faut bien voir que le TDD, c'est une manière de développer. C'est-à-dire, c'est une manière qui va te permettre de concevoir du soft et donc de développer une application et le fait qu'il y ait des tests à la fin, c'est presque un effet de bord de la méthodologie, en fait. mais ce n'est pas un but en soi. Et donc, de fait, ça va être plutôt être des tests unitaires, voire un peu plus, mais quelque part, les tests N2N, pour moi, c'est hors méthodologie, à mon avis. Parce que quand tu développes une fonctionnalité, tu vas la développer en TDD de façon à ce qu'elle soit elle-même, elle-même, et donc tu sais à la fin que ta fonctionnalité fonctionne. Donc, en principe, en sortant de cette phase de dev, je ne sais pas comment le test N2N va s'inscrire là-dedans, en fait. Ça va plutôt être, je ne sais pas, peut-être une équipe derrière qui va faire d'autres types de tests, notamment avec des tests d'intégration, si tu dois t'intégrer avec d'autres modules plus gros, selon l'architecture qui est, je ne sais pas. Mais, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que tu as répondu. Sinon, Aldeprez, n'hésite pas à argumenter dans le chat. De toute manière, on prendra un petit temps pour se faire un after live sur le Discord. Ouais, c'est tout bon. Super. Super.